Il était une fois, dans un lointain royaume, une jeune princesse nommée Rose. Rose était belle et intelligente, mais elle était malheureuse. Son père, le roi, était strict et ne lui laissait jamais sortir du château. Elle se sentait prisonnière, enfermée dans une vie qu'elle ne voulait pas. Un jour, Rose décida de s'enfuir du château. Elle avait entendu parler d'une forêt enchantée où les fées vivaient. Elle espérait y trouver une vie meilleure, plus excitante et pleine d'aventures. Après plusieurs jours de voyage, Rose arriva à l'orée de la forêt. Elle était émerveillée par la beauté de la nature et la magie qui flottaient dans l'air. Elle continua de marcher jusqu'à ce qu'elle tombe sur une petite clairière. C'est laquelle vit la plus belle chose qu'elle ait jamais vue, un arc-en-ciel de fées virevoltant autour d'une source d'eau cristalline. Rose s'approcha timidement et demanda si elle pouvait se joindre à elle. Les fées, étonnées de voir une humaine, acceptèrent de la laisser rester avec elle. Elles étaient enchantées par la beauté de Rose et lui enseignèrent leur magie. Rose apprit à voler et à jeter des sorts. Elle apprit également à aimer et à respecter la nature. Elle se sentait enfin libre et heureuse. Cependant, un jour, Rose reçut des nouvelles alarmantes de son royaume. Le prince voisin avait déclaré la guerre à son père. Rose savait qu'elle devait retourner au château pour aider son père à se défendre. Elle demanda au fée de l'aider. Elles lui donnèrent une armure magique et une épée enchantée. Rose était prête à combattre pour son royaume. Elle retourna au château et combattit aux côtés de son père. Elle était courageuse et forte, grâce à la magie qu'elle avait apprise avec les fées. Finalement, ils ont gagné la guerre et le prince voisin est devenu un allié de leur royaume. Rose est devenue une héroïne et son père était fier d'elle. Elle était heureuse d'être revenue à la maison, mais elle n'oublia jamais la forêt enchantée et les fées qui l'avaient aidé à devenir la personne qu'elle était. Elle continuait à les visiter chaque fois qu'elle le pouvait, pour se rappeler les leçons de magie et de respect de la nature qu'elle lui avait enseignées. Après la guerre, Rose avait un nouveau but dans la vie. Elle a décidé de faire en sorte que son peuple vive en paix et en harmonie avec la nature. Elle a commencé à planter des jardins, des arbres fruitiers et des légumes dans les villages de son royaume. Elle a également encouragé les gens à ne pas gaspiller l'eau et à recycler leurs déchets. Rose a également commencé à organiser des festivals et des événements dans tout le royaume pour célébrer la beauté de la nature et la magie de la vie. Les gens ont commencé à la voir comme une figure bienveillante et protectrice, et elle est devenue très populaire parmi son peuple. Pourtant, quelque chose manquait encore dans la vie de Rose. Elle avait tout, mais elle se sentait toujours seule. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui la comprenait et l'aimait pour qui elle était. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, Rose a vu un jeune homme s'approcher. Il était beau et élégant, avec un sourire charmant et un regard doux. Ils se sont présentés et ont commencé à parler. Le jeune homme s'appelait Julien et venait d'un royaume voisin. Il était en visite pour discuter d'un traité commercial avec le père de Rose. Rose était ravie de passer du temps avec lui et ils sont vite devenus amis. Ils ont commencé à se voir régulièrement et ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. Ils aimaient tous les deux la nature, la musique et les arts. Ils ont également découvert qu'ils avaient tous les deux été élevés dans des châteaux stricts et qu'ils avaient ressenti le même sentiment de solitude et d'isolement. Un jour, Julien a invité Rose à visiter son royaume pour un festival de musique. C'était un événement spectaculaire, avec des danseurs, des chanteurs et des musiciens venant de tous les coins du monde. Rose était émerveillée par la beauté et la magie de l'événement. Pendant le festival, Julien a avoué ses sentiments à Rose. Il lui a dit qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il voulait être avec elle pour toujours. Rose était touchée par sa sincérité et son amour, et elle a accepté sa demande en mariage. Ils se sont mariés dans une magnifique cérémonie, entourés de leur famille et de leurs amis. La cérémonie était remplie de magie, de musique et de danse, reflétant leur amour et leur passion pour la vie. Ainsi, Rose a trouvé son âme sœur et son royaume a connu une époque de paix et d'harmonie. Elle a réalisé que la vie était plus que de simplement vivre. Il s'agissait d'apprendre, de grandir, de trouver l'amour et de partager de la magie avec ceux que nous aimons. Rose avait tout, grâce à son courage, sa persévérance et sa foi en la magie de la vie.